Vous savez, au Sénégal, la problématique phare, c'est l'autosuffisance alimentaire. Je crois que tous les discours récemment que nous entendons, tournent autour de produire ce que nous consommons, et au-delà même de la production, de transformer la production, n'est-ce pas, avant de la consommer. Je pense qu'aujourd'hui, si, grâce à l'intervention de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, les jeunes et les femmes, en collaboration avec l'USID à travers ces trois projets, que sont l'entrepreneuriat, l'investissement, Naforé, Warsadi et Dolanbay, nous ont invités ici et ont ingénieusement pensé à l'organisation d'un panel qui regroupe des entrepreneurs, n'est-ce pas, qui ont un parcours assez inspirant, mais pas qu'eux, qui regroupe aussi des étudiants, n'est-ce pas, dans l'agro-business, l'agro-industrie, pour les inspirer, n'est-ce pas, pour en faire non pas des gens qui vont témander de l'emploi, mais qui vont créer des emplois, parce que dans l'agriculture au Sénégal, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Cette foire est l'activité phare de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. D'ailleurs, je peux même dire que c'est la seule activité phare de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal, parce que c'est la foire internationale qui polarise des efforts provenant de 17 pays, n'est-ce pas, avec, vous avez vu à travers vous-même, 300 exposants et 3000 visiteurs en moyenne par jour, il faut le faire. On est très, très heureux d'être là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501